Eh bien on suivra ça. Merci Anne pour ces précisions. L'économie et un dogme est peut-être en train de tomber. Et si ? Et si l'austérité n'était pas la solution pour la crise ? Après les mauvais chiffres de la croissance hier, le débat rebondit. Le gouvernement évoque désormais des mesures de relance. Alors pour ou contre l'austérité, c'est le grand débat. Et c'est à vous de juger. Elsa Mondangava avec Dominique Bonnet. Italie, Espagne, Grèce ou Portugal, pour tous le même régime, la rigueur budgétaire. D'après certains économistes, c'est la seule voie pour un jour retrouver la croissance. Leur modèle, le Canada. Au début des années 90, le pays est au bord de la faillite. D'importantes mesures d'austérité sont prises. Moins 20% de fonctionnaires, moins 15% de budget pour les ministères. Au bout de quelques années, le pays finit par retrouver la croissance. Preuve que la rigueur peut fonctionner. Quand un ménage a des difficultés qui s'est trop endetté, et bien il se sert la ceinture. C'est pas agréable, mais il faut le faire. C'est exactement la situation dans laquelle nous sommes actuellement. La rigueur, la Grande-Bretagne l'a mise en oeuvre depuis deux ans. Un plan d'économie de 90 milliards d'euros, avec des sacrifices pour ses citoyens. Hausses de la TVA de 17,5% à 20%. Gèlent des allocations familiales. Une nécessité pour cet économiste. Tout le monde va dans la même direction, parce qu'ils ont besoin de réduire les dettes publiques. Et pour réduire les dettes publiques, il faut une sorte de politique d'austérité. Il n'y a pas de choix. Pourtant, la Grande-Bretagne est toujours en récession. Tout comme les pays de la zone euro qui ont mis en place des plans de rigueur. Moins 0,4% de croissance pour l'Espagne, moins 0,7% pour l'Italie, moins 1,2% pour le Portugal. Le problème, tous ces pays ont appliqué des mesures drastiques en même temps. On est dans un ensemble européen où tout le monde fait de l'austérité en même temps. Et c'est ça qui est très dangereux. Parce que si tout le monde fait de l'austérité en même temps, comme tout le monde est le client du voisin, ça ne marche pas. L'Union européenne semble prendre ses distances avec l'austérité. En juin dernier, elle a débloqué 120 milliards d'euros dans un pacte consacré à la croissance. Et direction la Grande-Bretagne, l'un des pays européens, on vient de le voir, qui a sauté les deux pieds dans l'austérité dès 2010. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes sur place. Deux ans après, quel est le bilan ? Un bilan contrasté, Julien. Le taux de chômage, par exemple, aux alentours de 8%, n'a quasiment pas augmenté depuis l'arrivée au pouvoir de David Cameron, ce qui est plutôt une prouesse par les temps qui courent. Il a même légèrement baissé ces derniers mois. En revanche, je vous l'avais dit, le pays est entré en récession. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'a jamais été aussi grand. Alors, est-ce que ça provoque un débat ici ? Pas vraiment. Regardez ces images. Ce sont celles de la plus grande manifestation jamais tenue en Grande-Bretagne depuis 10 ans. C'était l'an dernier, contre l'austérité. Elle a rassemblé 250 000 personnes. C'est beaucoup pour ici, mais c'est finalement peu par rapport à la France où une manifestation de cette ampleur aurait rassemblé des millions de personnes. Alors, comment ça s'explique ? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne est d'une culture différente, un pays anglo-saxon très libéral et parce qu'en Grande-Bretagne, il y a la City, la principale place forte financière du monde. Elle assure 10% de l'économie britannique et les Anglais ne veulent pas se fâcher avec les marchés financiers. Merci Loïc pour ces explications.